J'ai des demi de mêlée, mais il faut encore travailler bien. Travailler sur les introductions, mais laisser le ballon au milieu, on ne peut pas favoriser son équipe. Mal au dos, le capitaine de l'USAP, Nicolas Massi. On va resserrer. Secouer peut-être sur cette série de mêlées, sur le package de Valnicker tout à l'heure, les infirmeries des champions de France, le pilier Chaubey, les deuxièmes lignes, Alvarez Tarelli, c'est Olivo. Et puis, côté trois quarts, Mêlée, Nicolas Larrague et Julien Plambu. Mêlée qui avait passé le drop de la victoire, qui a permis aux Catalans de l'emporter à Toulon. Il y a un et demi. Flexion, touché, stop, entré. Le départ de Tudagui. Tudagui qui essaie de raffûter Van Nijkerk, qui résiste. Il part par le sol, le puissant, ce ballon n'est pas bien éjecté. Récupération des Toulonnais. Mignoni, Wilkinson, le job bien de Johnny Wilkinson. René par le vent, en l'océan, parce que c'est un rebond capricieux pour Ricale. Chandelle de Gérôme pour Ricale. Très longue, du coup, évidemment. Wilkinson ne peut pas trouver la touche. Chandelle. Très longue, c'est un rebond capricieux pour Ricale. Très longue, c'est un rebond capricieux pour Ricale qui essaie de récupérer ce ballon. La lutte avec Tonita, ça va s'en sortir pour Mignoni. Il va cliquer. Kick-down, le bouchon est nord de la part de Tudagui. Et les Catalans ont de nouveau sanctionné pour avoir plongé. Pierre Mignoni joue rapidement. Il prend le trou. Mignoni point en balay ce match. Choraction et Beno Williams. À la limite de l'annonce en bout. Mignoni est le même. Ce Beno Williams, toujours, qui va pouvoir décaler. Kefou, Kefou, qui vous remet la dernière pour vous louer. C'est le loup de Montpellier. Le premier et 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 c'est le loup de Montpellier. On n'a qu'un mémoire, parce que les Catalans ont protesté de main avant. Le passant de deux joueurs, pendant le ralenti. Il a assez de loup de Montpellier. Oui, Mignoni qui joue très vite cette action qui transmet à celui de Mignoni. Il a regardé trois adversaires qui n'arrivent pas à le plaquer. Il va transmettre à Kefou, qui va manœuvrer les deux défenseurs adverses et redonner à l'intérieur un Luc Roulet qui a marqué cet essai de la gagne l'an dernier, ici même au Vélodrome. Face à Toulouse, très bon travail de Sonny Bill Williams. Et il y avait-il à l'avant entre Mignoni et Williams. Et on va tomber la réponse, peut-être des images que nous allons proposer. En tout cas, c'est venu sur un point fort de Perpignan. Un plaquage haut, enfin un plaquage, un très bon plaquage de Toulouse-Hagui sur Van Buecker qui a sommé le troisième ligne du RCT néanmoins. Les Perpignanais se sont mis à la faute. Et du coup, on est en train d'exploiter ce ballon. La transformation de Johnny Wilkinson sur ce premier essai du match. Et du coup, on mène 10 à 3 face à Toulouse-Pignan. Regardez, là, on va voir le plaquage de Toulouse-Hagui sur Van Buecker. Voilà, il vient le... Regardez, la plus puissance de troisième ligne. Perpignanais. C'est sûr. La Somi Bill Williams, c'est qui a fait un bon travail sur ce dessin. Allez, Lagui, on essaiera de revoir les ralentis sur le prochain arrêt de jeu. Ça repart vite. Et là, il y a une réaction. Non, mais on va tomber, ça joue avec Umaga. On va attendre le stage. Mignoni. On pied dans la boîte. Allez, revenu dans ses navis. On va sortir direct. Voilà. Et touche directe. L'autre qui a annoncé Ussap sur les 22 de Toulon. Pierre Mignoni. Alors, en avant-encore entre Mignoni et Soledin Williams. Attention, on le permet, Pierre. Ça va venir à le fermer peut-être. Bien, attention. Bien, attention. Bien, attention. Alors, les Perpignan, c'est quand même l'équipe qui a entré ici avec Toulouse, le moins d'essai du championnat. C'est presque un exploit à chaque fois que l'on remarque un essai à la défense de l'Ussap. Freshwater. Durand. L'an se tue la guille. Auteur de cette cartouche monumentale. Durand a du mal à sortir ce ballon. Sollicite la charge de Tonita qui a rebondi sur Suta. Durand. Sur le fermé. Youm. Martiou. Quelle est fou. qui est l'un des plus gros défenseurs, l'un des plus gros tamponneurs du championnat qui avait blessé sur un plaquage le Bayonet Gower il y a 15 jours. Six côtes cassées quand même. Et là, c'est l'avant-roi le poignet de Julien Candelon. Oui, c'est l'avant-roi et il a prononcé ce mot cassé. Aïe aïe aïe. Coup dur pour les liés de l'Ussap. Julien Candelon, qu'on l'envoie ici avec les Metsernes à son chevet. Un joueur important, Candelon, qui avait fait une très belle finale. Et l'Ikifu, Australien d'origine tonjienne. On connaît ses frères. On connaît tout l'Ikifu qui a été troisième ligne de l'équipe des Wallaby. Vous l'avez fait croiser, Thomas. Malheureusement, il jouait devant et lui, je vous pose le centre. Il a pris la place de Comté Poumiste. C'est un peu ton nom de le voir jouer. Grâce de partie à sa place. Mais c'est vrai quand on voit l'impact physique qu'il a sur ce match. Fernandez-Lomé et Philippe Burger, le sud-africain, est rentré à la place de Candelon. On raconter des nouvelles parce que l'Ussap aligne aujourd'hui exactement la ligne de trois quarts qui était la sienne lors des phases finales l'année dernière. Et c'est important si Candelon était blessé. Pour Ical, avec Sid qui étrouve leur relais de Péresse dans les 42 mètres Toulonnais. Mêlée ouverte avec un avantage en cours pour les tous les Perpignanais du rang. On aurait pris le poire au passage à la charge de Guirado maintenant. Avantage en cours et pénalité pour hors-jeu signalé par monsieur l'arbitre. Nicolas Durand. On a pris un marron. On a Cristana Mbaga d'être entré sur le côté de ce... Je sais mais c'est un coup. C'est un coup involontaire. Alors en avant ou pas en avant Thomas sur l'essai tout à l'heure ? On va en voir. J'ai l'impression qu'il y a en avant. La pousse de balle est devant. Il y a la petite hésitation de l'éolive. Voilà. Et là même le corps en tout cas de Sonny Bill Williams est devant. Voilà dans l'impartialité qu'il y a à notre sur canal alors que l'on est malheureusement sur cette image de Julien Candelon qui si c'était fracturé, on ne le souhaite évidemment pas, signifierait peut-être la fin de la saison. Et c'est un coup de jeu de les lier à champion France avec Lussap la saison dernière. Pour Hical d'abord pour la pénalité qui permettrait à Lussap de réduire le score. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai qu'on soigne en moi. Et très bon coup de jeu de Jérôme pour Hical qui va réduire le score. Doulon 10, Lussap 6. Avec Aubin Gouglaire, entraîneur de tout le monde. C'est un drôle match d'un côté à l'autre, c'est très intense. C'est quoi l'analyse du début de match ? Je crois qu'aucune équipe ne veut céder le part de centimètres. Et on voit que pour le moment on est bien rentré dans la partie. Je crois qu'on se rend coup pour coup entre guillemets. Je crois qu'on a des intentions, du Sop aussi. C'est le choc entre le premier et le second. Espérons que le rebond propose de notre côté. On se rend coup pour coup, c'est un petit peu le cas de dire. C'est surtout le tampon pour tampon. Puisque celui de Thunagui sur Van Niker qui a succédé. Celui de Kefou sur Candelon qui a envoyé l'ailier de Lussap donc à l'infirmerie. Alors qu'il n'est pas contrôlé sur ce renvoi. Mignoni, Mignoni. Wilkinson. Chandelle Wilkinson. Elle sera forcément courte avec l'effet du vent. Et c'est contrôlé par Prèche-Water avec Gévinium. Le coup de patte de l'ouvreur de Lussap. Il a touché, j'ai l'impression. On est à peut-être touché. En tout cas, ça sort en touche, ça c'est certain. Il se touche pour qui ? Est-ce qu'il a touché ? J'ai l'impression. Du coup, je dois être loin de l'action. En tout cas, le ballon ne la touche pas pour Toulon. Elle a touché pour Toulon. Est-ce qu'il a touché ou pas ? J'ai eu cette impression. Peut-être que je ne me trompe. C'est difficile à vendre, non ? Non, c'est la streamer. Il est pris en l'air par Nickerck, par Thulagui. L'arbitre n'a pas branché. Il va sembler qu'il avait été pris en l'air. J'ai mis deux pieds décollés. En tout cas, Thulagui 2-20, Nickerck 0 au nombre des cartouches. Et Julie Wilkinson dégage le camp de Toulon. Il est comme un sac de sable. Tu vois, les cartes sont exolides. Parce que là, regardez la cartouche qui prend. Il y a deux pieds hors du sol. Normalement, ça doit être sanctionné d'un carton jaune. Ce genre d'action.